Bonjour à tous, peut-être avant de commencer je vais présenter ma collègue donc ma collègue s'appelle Irina Podgorni, elle vient d'Argentine et ensemble nous avons construit un projet qui est financé par l'Europe. Le projet lui-même donc s'appelle SICOMOV, vous avez ici son acronyme, le titre complet vous l'avez ici c'est Scientific Collections on the MOVE, Provincial Museums, Archives and Collecting Practices sur une période voyez qui va de la moitié du 19e siècle à la moitié du 20e siècle donc la langue commune pour les projets européens c'est l'anglais même s'il n'y a pas de collaborateurs dans le projet qui sont des native speakers d'anglais donc donc du coup effectivement le titre du projet est en anglais et partie de la documentation du projet est en anglais. Ce qui captait ce projet c'est qu'il est d'échelle transcontinentale donc il est financé par l'Europe mais en fait il dépasse, déborde largement les frontières européennes. Vous avez une carte avec l'ensemble des partenaires ici, vous voyez qu'il y a trois pôles principaux, un pôle européen important, un pôle mexicain et puis un pôle dans le cône sud de l'Amérique latine, essentiellement l'Argentine mais on a aussi des partenaires en Uribe. Donc un ensemble de 16 institutions partenaires dans dix pays différents. Alors on va revenir un petit peu sur le contenu du projet et puis pour toute information supplémentaire vous avez un site sur lequel il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de petits postes de recherche avec plein d'études de cas, si ça vous intéresse vous pouvez regarder notamment ceux d'entre vous qui s'intéressent au patrimoine scientifique, aux collections de l'histoire naturelle ou d'archéologie, il y a beaucoup de postes sur ces sujets. Bonjour à tous. Le projet commence avec la coopération entre Nathalie Frichard et moi. Nous deux sommes des historiens de la science, des historiens de l'archéologie, de l'archéhistoire et donc on a commencé à faire des projets sur l'histoire des collections, des musées, de l'histoire d'archéologie, des échanges entre, surtout entre l'Argentine et l'Europe, ça fait dix ans. Et donc ça fait trois, quatre ans, on a décidé de présenter ces projets-ci communs et plus large avec plusieurs collègues. On est autour de 60 personnes et dans les projets qui, le projet s'agit surtout de faire des missions, des séminaires pour les étudiants, des séminaires pour les doctorats et aussi des rencontres, des workshops sur des sujets autour et les sujets principaux, que c'est la, les, les, les collections qui se déplacent, les collections sont des murs. Mais notre projet c'est surtout un projet qui se base pas sur l'histoire des collections des musées de la capitale, des musées de métropole, ce sont des musées surtout de Provence, donc c'est, on utilise l'idée de collection des musées provinciaux et pour mettre l'accent sur les faits que si bien on connaît très bien que les musées ont eu des échanges entre l'Amérique latine et l'Europe, on a aussi ces petites collections de la Provence qui font aussi des échanges et que l'échange aussi c'est pas dans une seule direction de l'Amérique latine en Europe, comme on souvent pense que c'est de la périphérie qu'on voit des choses en Europe, mais aussi que les échanges sont dans l'autre direction, qu'il y a des objets qui sont partis de l'Europe pour être dans les collections des musées des Amériques en général, que c'est notre spécialité. Nous ne travaillons pas sur l'Afrique, nous ne travaillons pas sur l'Océanie ou sur l'Asie, donc l'intérêt est sur l'Amérique latine. Mais aussi, le projet se base sur une idée que la collection est aussi un autre dans un réseau de circulation et de production des savoirs. Donc, on s'éloigne un peu de l'idée des collections des musées comme patrimoine ou liés qu'au patrimoine ou à la culture, l'institution de mémoire, mais aussi la collection comme un endroit, un enjeu ou lié à la production des savoirs. Nous avons un objectif dans ce projet que c'est de connecter les archives avec les objets. Peut-être que vous savez que plusieurs collections sont au musée sans histoire, sont gardées là, mais on a perdu la connexion avec l'histoire de comment cette collection s'est faite. Et donc, l'un des objectifs du projet, c'est de connecter ces objets gardés par le musée avec l'histoire et surtout avec les archives, ou même de reconstruire les archives pour faire l'histoire de la collection. Et ce qu'on avait dit déjà, ce qui nous intéresse, c'est l'idée des objets en mouvement, des objets comme des moves et lié aussi à la sociabilité aux acteurs engagés dans ces mouvements, dans ces circulations des objets et les pratiques scientifiques et avec les acteurs, quels types d'acteurs professionnels, amateurs, liés à ce mouvement permanente dans toute sélection des objets qui nous étudions, et en particulier dans des disciplines contemporaines, mais qui sont des disciplines très importantes dans le musée, que c'est la paleontologie, l'anthropologie, la botanique et les sciences et les pratiques appliquées liées à ces trois disciplines. Donc, on travaille avec ces trois disciplines, les disciplines connexes et les objets liés à la consolidation des collections dans ces trois domaines. Alors, pour travailler comme ça sur ces objets qui se déplacent et sur les acteurs qui sont responsables du déplacement, parce qu'évidemment, la plupart de ces objets, ils n'ont pas de pattes, ils ne se déplacent pas tout seuls. On a réuni une équipe qui est interdisciplinaire. Alors, c'est en fait par nature, parce que le type de projet dans lequel s'inscrit PsychoMove, donc c'est un des appels à projets de l'Europe, implique en fait que l'équipe soit à la fois interdisciplinaire, alors ça, c'est le cas pratiquement tout le temps, tous les projets de recherche en sciences humaines et sociales, mais surtout ce que l'Europe appelle intersectoriel, c'est-à-dire qu'on est au sein de l'équipe des acteurs qui ne sont pas des acteurs universitaires. Et donc, on a réuni autour de ce projet, en fait, des acteurs actuels qui tous travaillent avec les collections. Donc, d'un côté, des historiens des sciences et des collections qui sont habitués à travailler notamment sur les archives pour essayer de reconstituer l'histoire d'une institution, l'histoire d'une collection, l'histoire d'un objet éventuellement, et aussi qui ont un point de vue sur ce qu'ils étudient, c'est qu'ils regardent toujours cet objet dans sa dimension historique. On va toujours considérer, quand on regarde un objet en historien, que ce qui nous intéresse, c'est l'historicité de l'objet. En fait, il est produit d'une série de processus et d'évolutions dans le temps. Un autre groupe est constitué par des professionnels des musées, donc des gens qui travaillent actuellement dans les musées, par exemple ici au Mans, les équipes des musées du Mans, qui ont un autre rapport aux collections, puisque l'enjeu pour eux, c'est de gérer leurs collections conformément aux différents impératifs suivant les contextes nationaux, de mettre en valeur ces collections, ceci impliquant toute une série de tâches nécessaires vis-à-vis des collections, notamment d'inventaire, de recollement, c'est-à-dire de vérifier que les objets qui sont présents dans le musée correspondent à ceux qui sont inscrits sur l'inventaire, et puis de documentation autour de ces objets de ces collections pour essayer d'en savoir le plus possible sur les spécimens qui sont présents dans les musées. Enfin, troisième ensemble d'acteurs présents dans le projet et qui aussi travaillent avec les collections, ce sont des spécialistes des sciences de la vie et de la terre, donc on a parlé de paléontologie, de botanique, on va ajouter en lien en partie avec la botanique l'entomologie, donc la science qui étudie les insectes, et ces scientifiques-là travaillent bien sûr avec des données qu'ils collectent eux-mêmes sur le terrain, mais ils travaillent beaucoup avec des données qui sont dans les collections, donc eux, ils considèrent les collections comme des sortes de répertoires de données, biologiques, éventuellement moléculaires, etc., et donc pour eux les collections c'est comme des bases de données, donc ils ont besoin pour compléter les informations qu'ils ont pu eux-mêmes collecter. On ne sait pas si vous travaillez sur une famille d'insectes, vous travaillez à la fois sur les insectes que vous collectez, et puis vous travaillez aussi sur tous les insectes de cette famille qui sont présents dans les collections dont vous pouvez disposer. Alors pour eux, l'important c'est de savoir précisément où, quand, comment, certains des spécimens avec lesquels ils travaillent ont été collectés, et donc il y a un intérêt pour eux à bien comprendre, lorsque la collection est un peu ancienne, quelles sont les conditions dans lesquelles la collection a pu être constituée. Donc, de fait, autour des collections, c'est des caractéristiques de cet objet en quelque sorte, il y a des acteurs qui ont des intérêts divers et qui viennent de formations différentes, et qui sont obligés de collaborer, en quelque sorte, pour enrichir un peu leur conception de ce que c'est qu'un objet de la collection, soit ce que c'est que la collection, éventuellement, de mieux connaître l'histoire de l'institution dans laquelle la collection s'inscrit désormais. Alors, ceci posé, on va essayer maintenant d'entrer dans quelques exemples, pour essayer d'incarner un petit peu plus ce qu'on fait dans le projet, et de montrer comment les regards croisés peuvent enrichir, en fait, la connaissance qu'on peut avoir des collections elles-mêmes, et puis aussi enrichir la manière dont chacun d'entre nous, dans le projet, on regarde les objets qu'on travaille. Donc, c'est à la fois, on enrichit ce qu'on sait sur l'objet qu'on étudie, et puis, en fait, dans ces collaborations, quand ça fonctionne bien, on s'enrichit nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est capable, après, d'avoir un regard un peu plus complexe, un peu différent sur les collections. Alors, le premier exemple, c'est un exemple tiré de l'entomologie, de la science des insectes. Donc, un exemple qui a été étudié par Sarah Montemayor, vous avez son nom ici sur la diapositive, donc, qui est chercheuse et professeure à l'Université de la Plata, en Argentine, qui travaille, qui est spécialiste d'un ordre d'insectes, donc des ordres, c'est une des divisions dans les sciences naturelles, avec, à l'intérieur, de très nombreuses espèces. Donc, ce sont les hémipteres. Alors, les hémipteres, ce sont des insectes en deux ailes avec une partie cornée, cigales, par exemple. Donc, c'est un type d'insecte avec très, très nombreuses espèces à l'intérieur. Et donc, spécialiste de cet ordre d'insectes, Sarah est venue au Muséum d'histoire naturelle pour étudier une collection qui est connue pour son importance, qui est une collection rassemblée par un entomologiste du XIXe siècle. Vous avez son nom ici, c'est Auguste Puton. Donc, il est tout à fait représentatif des amateurs du XIXe siècle. Il vient d'une famille qui s'intéresse aux sciences naturelles. Donc, il y a une tradition familiale de faire des collections et de s'intéresser aux sciences naturelles. Son père s'intéressait à la paléontologie, donc aux fossiles, et à la géologie, à la minéralogie. Il avait fait des collections. Puton lui-même, Auguste, fait des études de médecine. Puis, après ses études qu'il réalise à Paris, il revient dans sa vie natale qui est remis remont dans les Vosges. Et à partir de ce moment-là, en fait, il consacre l'essentiel de son activité, non pas à la pratique de la médecine, mais à sa passion d'amateur pour l'entomologie. Et donc, il réunit à la fin du XIXe siècle une collection qui est très célèbre, spécialisée dans ce type d'insectes que sont les émictères. Donc, du coup, c'est une collection qui est connue des scientifiques actuels qui s'intéressent à cette question parce que c'est une collection célèbre du XIXe siècle, connue pour sa richesse. Donc, c'est une collection qui est conservée maintenant au Muséum d'histoire naturelle. Il y a à peu près une soixantaine de boîtes avec des spécimens à l'intérieur. Et en ouvrant ces boîtes, en fait, Sarah a été frappée par une série de caractéristiques qui l'ont obligée, en quelque sorte, à s'intéresser à l'histoire. Elle s'est rendue compte, en fait, que cette collection n'était pas du tout classée et présentée comme beaucoup d'autres collections auxquelles elle a affaire parce que cette collection, elle a été complètement organisée par Puton en fonction de son propre catalogue d'insectes. Donc, en fait, Puton, il a publié un catalogue des émictères en les classant, en les identifiant, etc. Et en fait, sa collection, elle correspond exactement aux pages de son catalogue. Donc, la collection elle-même, vous voyez, elle est présentée presque comme un livre. Et dans chaque boîte, il y a la page du catalogue ou les pages du catalogue qui correspondent à la collection. Alors, le résultat, c'est que cette collection, eh bien, elle est complètement figée. C'est-à-dire que comme le catalogue est imprimé, eh bien, la collection, les spécimens qui sont épinglés de manière très, très soigneuse sur ces pages, vous voyez, presque comme une page de livre. Elles sont parfaitement alignées, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cas. Eh bien, ces pages, on ne peut pas les modifier, même si tout d'un coup, on pense que si on découvre une nouvelle espèce ou une nouvelle sous-espèce ou si on s'aperçoit que finalement, cette espèce, elle devrait peut-être changer de place sur la canon de classification parce que dans ce cas-là, il faudrait refaire le livre. D'accord ? Et du coup, ce qui a frappé Sarah, c'est que cette collection, elle n'est pas du tout typique des collections d'entomologie auxquelles elle a l'habitude d'avoir accès, puisque justement, ce qui caractérise ces collections d'entomologie, mais c'est vrai, de la plupart de ces collections qui sont des bases de données pour les sciences de la vie et de la Terre, c'est qu'elles sont en permanence réorganisées en fonction de l'actualisation des connaissances. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que parce que cette collection n'est pas… est figée dans le temps, ça permet de réfléchir, en fait, au fait que la majorité des collections ne sont pas figées dans le temps, mais qu'en fait, elles sont en permanence réorganisées, redispatchées, modifiées, les spécimens sont déplacées, parfois les collections sont reséparées, etc. Et pour essayer de mieux comprendre, du coup, Sarah, qui est une entomologiste, elle a eu besoin d'aller essayer de comprendre qui était Pluton et dans quelles conditions il avait réalisé sa collection. Et c'est là qu'interviennent des échanges avec des historiens, notamment avec moi, pour retrouver des traces de cette activité de Pluton comme entomologiste. Et du coup, en cherchant avec des outils qui sont… Moi, par exemple, si on me demande de trouver un spécimen d'entomologie, je suis parfaitement incapable de le trouver. Par contre, on me dit, j'aimerais bien trouver des archives de ce scientifique de la fin du XIXe siècle, je sais où chercher. Et donc, on a cherché dans les bases de données des historiens, qui rassemblent notamment les catalogues d'archives manuscrites, et on a découvert qu'il y avait un fonds de correspondance assez important aux archives du VAR, je crois, en 1985, je crois que c'est le VAR. Et donc, on leur a écrit et ils nous ont envoyé les documents. Donc, vous avez là, sur la diapositive, une lettre de Pluton qui permet en fait un peu de reconstituer quel était le réseau scientifique de Pluton et dans quelles conditions il a rassemblé sa collection. Donc, il est du coup une collection particulière, c'est une collection qui est figée dans le temps et donc qui est figée dans les années 1880, puisque le catalogue de Pluton et Paris est dans les années 1880. Donc, c'est un cas intéressant, vous voyez, où on a besoin un peu du savoir des historiens pour creuser une connaissance sur une collection bien particulière et en même temps où ces croisements de regard permettent de réfléchir sur ce que c'est qu'une collection, sur le fait qu'une collection c'est très rarement un ensemble qui est figé dans le temps, contrairement à l'idée qu'on pourrait en avoir quand on va dans un musée. Alors, on va maintenant vous présenter deux autres exemples sur lesquels on est un peu plus à l'aise, puisqu'ils concernent l'archéologie et Irina et moi, on est plutôt des historiennes de l'archéologie, même si mes travaux sur les amateurs font que j'ai croisés plein d'entomologistes dans ces dernières années. Bon, dans ce cas, il s'agit d'un projet sur une collection perdue, une collection détruite par des circonstances politiques et administratives en Bolivie. Et ça, c'était fait par Karla Jaime Betancourt. Karla est professeure à l'Université de Bonn en Allemagne. Elle est née en Bolivie, mais elle travaille depuis des années à Bonn. Donc, elle a un projet sur ces régions de la Bolivie, ce qu'on appelle les terres basses boliviennes. Donc, ça veut dire la partie de la Bolivie, deux tiers de la Bolivie tout à fait, qui ne sont pas les régions andines, qu'on connaît bien, les altitudes. Donc, ce sont tous les territoires boliviens qui vont soit vers le Brésil ou le bassin de l'Amazon. Donc, c'est un paysage, un environnement, comme ce qu'on voit dans la photo. Donc, ce sont des terres, ce qu'on appelle la savane humide. Donc, des terrasses pleines d'eau, qui, c'était toujours, c'était dans l'histoire de l'archéologie latino-américaine, un peu à la périphérie. Donc, ce n'était pas, on connaît bien la civilisation des Indes, les Indes, toute la piste. Machu Picchu, Machu Picchu, au Tiahuanaco, en Bolivie, avec toute l'architecture, en pierre, en poussante. Mais, ce sont des régions secs où on peut trouver des vestiges, pas seulement l'architecture, mais aussi des vestiges, des tissus. Mais, par contre, les régions humides, par rapport à la conservation des matériaux, ce sont des régions horribles pour la conservation. Donc, l'humidité, d'une manière, empêche de transmettre au futur les manières de vivre. Donc, c'est une région tout à fait périphérique dans la pratique archéologique du XIXe et même du XXe, même quand il y avait des gens qui ont travaillé là et ont trouvé qu'il y avait des petites collines, ce qu'on appelle Loma en espagnol, des tubulus artificiels, des petites collines artificielles, qui étaient là. Et donc, on a fait des fouilles, on trouvait des céramiques, mais ce n'était pas une région très, très liée. Et dans les années 1960-70, des archéologues nord-américaines des États-Unis, Betty Maigert et Clifford Evans ont commencé à travailler dans toutes les régions un peu périphériques dans l'archéologie latino-américaine. Donc, ils ont travaillé dans la côte en Équateur, ils ont travaillé dans les bassins de l'Amazon, et ils ont commencé à encourager les archéologues latino-américaines à travailler là, et surtout un archéologue argentan qui s'appelait Bernardo Doherty, qui a étudié avec eux aux États-Unis, a commencé à travailler là, avec une bourse de l'Institut Smithsonian, pour faire des fouilles dans ces régions, que l'on appelait les tervasse, quand personne ne le faisait. Et Bernardo Doherty est allé pendant les années 1970 et moitié des années 1980, faire des fouilles une fois par an en Bolivie, dans la région Chanos de Mojos, les plaines de Mojos, et c'est le bassin du fleuve Mamoré qui va vers l'Amazon, pour trouver des vestiges, des céramiques, de la vie dans ces régions. La question est que pour la législation bolivienne, ils ne pouvaient pas revenir en Argentine avec les résultats des fouilles. Donc, il a laissé là tous les fragments et les tessons, on le dit, n'est-ce pas ? Les tessons de céramique. Les tessons de céramique, tous les fragments. On ne trouve pas là la poterie complète, mais les tessons. Donc, c'est une collection de tessons, qui était importante parce que ces archéologues américaines, Betty Melgers et Cliff O'Revans, ont travaillé avec ce qu'ils ont appelé les langages des tessons. Donc, c'était à partir du fragment qu'on faisait de l'archéologie et qu'on faisait de la reconstruction des typologies céramiques pour savoir un peu le développement de l'histoire locale à partir de l'évolution des changements de la céramique. Donc, il y avait une collection de tessons très importante, pris de l'allemand. Ils ont laissé la collection en Bolivie, à l'université technique du Veni. Et l'année suivante, ils sont revenus pour trouver que le président de l'université a décidé que cette tesson, c'était optimal pour faire le paviment du chaman de l'université. Donc, tout le monde lu, les tessons et tous les résultats des trois années de campagne et de fouilles archéologiques sont disponibles. Et Doherty, l'archéologue argentin, est mort dans les années… Il a fini pour travailler là, mais sans publier. Il a publié deux, quatre articles, pas très… Il a publié aucune monographie, donc il n'y a pas un livre avec le résultat de ça. Et il est mort, il est mort dans les années 90. Et tout le travail fait semblait perdu. La question que c'est, ça fait environ 20 années, que l'Institut archéologique allemand et plusieurs archéologues, même en France, ont commencé à retravailler l'archéologie des terres basses. Et ils ont découvert tout un système d'administration, de gestion de l'eau. Peut-être vous avez vu quelque chose dans la télé. On en a parlé beaucoup de ça l'année dernière. L'année dernière, il y a eu tout. Ils ont publié un article dans Nature sur… Sur ces gestions de l'eau dans les terres basses, parce qu'on a associé toujours la civilisation au centre. Et maintenant, les travaux d'archéologie montrent qu'il y a toute une gestion de l'eau, où il y a toute une occupation de ce type de terres basses, à partir de la gestion de l'eau, à partir des constructions de digues, et même de ces petites îles, comme ça, qui sont des îles un peu artificielles, faites pour habiter dans une réservation un peu plus haute, et aussi pour gestionner l'eau de manière que, quand l'eau monte, on peut aller à l'île. Donc, il y a toute une architecture du paysage qui a été très bien recherchée dans les dernières vingt années. Donc, toute la recherche faite dans les années 80 et… 70 et 80 devient plus importante, mais ça semblait qu'il n'y avait rien. Et donc, Carla Raismen Betancourt, qui elle fait partie de notre projet, et elle est venue au Musée de La Plata chercher dans les armoires, pour voir s'il avait… parce qu'il n'y avait rien dans les archives de l'institution. Mais qu'est-ce qu'il… qu'est-ce qu'il… qu'est-ce qu'il… Elle cherchait qu'est-ce qu'il avait survécu de toutes les notes, de tous les travails faits par l'archéologues argentines, quand il travaillait en Bolivie. Et elle a trouvé, tout à fait, parce que ça fait partie de la pratique archéologique, que peut-être vous savez que la pratique archéologique, c'est pas que la fouille, c'est aussi faire le registre de ce qu'on trouve dans la fouille. Donc, en sachant que l'archéologie, la pratique de l'archéologie, signifie aussi de faire un registre, elle cherchait le registre. Quelque part, on va trouver le registre. Elle a trouvé un carnet avec tous les registres de photographies, d'illustrations. Elle a trouvé aussi les illustrations. Vous voyez qu'il y a toute l'illustration de la poterie à partir d'un franc humain. On a fait la reconstruction de ce que je disais avant sur le langage et des tessons. Donc, on a essayé de faire les différentes formes de poterie qui existaient. Ensuite, il a trouvé tout le registre photographique, pas de la fouille, mais de la vie, dans la région du Véni, à l'époque. Donc, dans les années 70-80. Et donc, elle a trouvé tout ce type d'informations. Et d'une manière, elle a pu reconstruire une collection qui n'existe plus. Donc, il existe comme poudre dans le chemin de l'Université de Véni. Mais elle a pu reconstruire la collection et l'information de la collection à partir du registre qu'elle a trouvé dans les laboratoires du Musée de la Plata. Donc, pour elle, c'est des documentations importantes parce que, peut-être que vous savez aussi que la fouille archéologique, c'est aussi la destruction du site. Donc, une fois qu'on fuit, le site n'existe plus. Et c'est le cas. Donc, ici, c'est une destruction double parce que c'est la destruction du site par la fouille. Mais après, la destruction des résultats de la fouille. Donc, mais à partir de la recherche des cartes avec les papiers, on peut reconstruire la collection et obtenir des informations sur un site qui maintenant devient clé pour comprendre cette architecture du paysage que les archéologues contemporains travaillent. Alors, je vais maintenant évoquer un dernier exemple qui est un autre cas de figure. Puisque là, c'est plutôt une collaboration entre archéologues et historiens, mais aussi un cas particulier puisque c'est un archéologue qui est en charge de la gestion d'une collection. Et donc, on va revenir à ces questions de comment on gère les collections, on essaie de les documenter. Donc, ce collègue s'appelle Marianne Omonomo. Donc, il est spécialiste d'archéologie préhistorique sud-américaine. Il fouille donc en Argentine, actuellement dans la zone qu'on appelle le delta du Parana. Donc, c'est le delta, l'endroit où le Parana devient le rio de la Plata. Ceux d'entre vous qui sont bons en géographie. Et, outre cette activité d'archéologue, Marianne Omonomo, comme c'est le cas dans beaucoup de situations d'archéologue universitaire, à part en France où les collections sont en général pas dans les universités, il est aussi en charge des collections d'archéologie et donc de l'ensemble des collections qui se trouvent au musée de la Plata. Alors, le musée de la Plata, c'est un musée ancien qui est fondé dans les années 1880, qui correspond exactement à notre définition, ce qu'on a vu la semaine dernière pour ceux d'entre vous qui étaient au séminaire assuré par Déborah Dubal d'un temple de la science. C'est exactement la même architecture que les projets, par exemple, qu'elle vous a montré pour Nantes. Et donc, dans ce musée, il y a des collections anciennes d'archéologie qui ne sont pas toutes très bien documentées et dont une partie n'est pas inventoriée. Parmi ces collections, il y a des collections importantes pour l'histoire du musée puisque ce sont les collections des fondateurs du musée, donc qui sont des personnages très importants, notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Fiorentino Ameguino, qui est l'un des inventeurs, on va dire, de la préhistoire argentine et l'un des premiers à faire des collections. Donc, un travail d'archéologue et de gestionnaire des collections de Maria Donobonomo, c'est d'essayer d'inventorier et de documenter ces collections. Donc, ils ont fait un énorme travail avec son équipe sur la partie argentine ou plus largement sud-américaine des collections d'Ameguino. Mais Ameguino, il a passé plusieurs années en France et il a rapporté avec lui une très importante collection d'objets préhistoriques du XIXe siècle, essentiellement français, mais il y a aussi des objets qui viennent de Belgique notamment. Et sur cette partie-là de la collection, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. Du coup, il faut essayer de travailler en récupérant le plus d'informations possibles. Partout où sont ces informations, il faut essayer de faire parler les objets eux-mêmes ou à partir des objets, c'est de retracer, rechercher des traces écrites. Alors, évidemment, les objets ne parlent pas. Il n'y a que Freud qui pensait que Pierre parlait, notamment quand il compare la psychanalyse à l'archéologie. Il utilise cette formule qu'on trouve depuis longtemps dans l'archéologie, s'axale au contour, les pierres parlent. Donc, du coup, ça lui permet de faire des sortes de comparaisons entre les souvenirs enfouis dans l'inconscient et les objets enfouis sous la terre, mais les objets ne parlent pas. C'est dommage pour nous, les historiens. Du coup, qu'est-ce qui peut parler dans un objet ? Eh bien, quand les archives manquent, il faut chercher tout ce qui peut parler dans ou autour d'un objet. Et en fait, les objets des musées, ils sont assez bavards. Ils sont assez bavards parce qu'ils portent sur eux des marques et souvent, ils portent des marques, des strates de marques en fait. Donc, plusieurs numéros d'inventaire ou parfois plusieurs étiquettes qui appartiennent à des époques différentes et à partir desquelles on peut éventuellement commencer à reconstituer l'origine et l'histoire de l'objet ou d'un fragment de collection. Alors, c'est le cas par exemple de cet objet sur lequel il y a une étiquette carré blanche que vous voyez et que nous avons trouvée. Donc, Mariano et moi, on s'est retroussé les manches et on a ouvert une dizaine de caisses et de tiroirs pour essayer de trouver le plus d'informations possibles sur notre code collection. Et moi, quand j'ai vu cette étiquette, j'ai reconnu l'écriture. En fait, c'est l'écriture d'un préhistorien très connu, français du 19ème siècle, sur lequel j'ai travaillé et qui a une écriture assez caractéristique. Et donc, j'ai reconnu, donc c'était un spécimen qui venait d'un site français, j'ai reconnu l'écriture. Et par ailleurs, on peut reconnecter du coup cet objet aux archives parce que dans la correspondance d'Améguinou, ce préhistorien qui s'appelle Gabriel de Mortillet écrit dans les années, au moment où Améguinou va repartir en Argentine, écrit à Améguinou une lettre dans laquelle il lui dit voilà, je vous fais cadeau de trois objets préhistoriques français. Et associé à la lettre, il y a un petit schéma. Donc, vous voyez bien qu'à partir du schéma, ce serait très, très, très difficile d'identifier l'objet parce que c'est des sens quand même d'assez médiocre qualité. En revanche, à partir de l'étiquette et de ce qui est marqué sur le schéma, on peut connecter cette hache qui vient du nord de la Bretagne à cette lettre et donc savoir de manière assez précise d'où vient ce spécimen. Alors, depuis, on en a trouvé un deuxième qui est le silex taillé avec une petite pointe à cran, vous voyez, c'est le nom technique, qui a un petit cran sur le côté. Donc, on a aussi trouvé cet objet qui a joué aussi l'étiquette, la même étiquette. Il ne nous manque plus que la hache en bronze qui, pour le moment, n'a pas été découverte. Elle a dû être, et là, on est à nouveau dans cette question de déplacement des objets dans les collections. Les objets en pierre ont été séparés des objets en métal et donc, elle est sans doute et peut-être mal rangée dans une caisse qui contient des objets en bronze. Mais donc, là, on peut dire des choses, vous voyez, sur ces objets grâce aux étiquettes numéro d'inventaire. Alors, parfois, on ne sait rien sur les objets, mais il y a une masse d'indices sur lesquelles on peut travailler. Donc, il faut se transformer en Sherlock Holmes, presque. Donc, voilà un exemple de ce qu'on a trouvé en ouvrant des tiroirs. Donc, pour le moment, on n'a aucune idée de ce que c'est. Les étiquettes vertes sont en allemand. C'est très certainement du matériel. Vous voyez, il y a des petits pois qui sont sans doute des pois de filets de pêche. Donc, sans doute du matériel de station lacustre quelque part dans une zone germanique. Ça peut être en Suisse, ça peut être en Autriche, peut-être en Allemagne. Et puis, une partie de ces objets, les petits pois que vous avez sur le côté, étaient dans cette boîte en carton. Et qui nous permet de dater un peu le moment, en tout cas, où les objets sont arrivés dans leur tiroir à la Plata. Donc, c'est une boîte qui date des années 1880, qui n'a rien à voir avec l'archéologie, puisque c'est des pastilles. Mais on a des indications sur le fait que ces pastilles ont reçu un prix dans une exposition internationale à Vienne dans les années 1880. Et donc, par ailleurs, l'écriture est en français. Et donc, du coup, vous voyez, on peut se dire que très certainement, il y a un moment, ces objets sont passés par un intermédiaire, par la France. Donc, peut-être que ces objets ont été récupérés par l'un de ces fondateurs ou ces personnalités historiques dans l'histoire du Musée de la Plata qui ont fait un séjour en France. Maintenant, il faudrait creuser, donc il faudrait déchiffrer, d'écriture qui n'est pas facile à déchiffrer, puisque vous savez que les Allemands, l'écriture manuscrite allemande du 19ème siècle, c'est une écriture encore gothique, difficile pour nous à déchiffrer quand on n'est pas spécialiste. Mais on doit pouvoir, à partir de ces indices, dire des choses supplémentaires sur l'histoire de ces objets. Donc, pour nous, évidemment, l'intérêt, c'est de garder ces traces. Donc, c'est aussi d'alerter et c'est le cas, par exemple, avec Mariano Bonomo. Il sait maintenant que s'il trouve une petite boîte comme ça, il ne faut surtout pas qu'il la jette. Même s'il reconditionne la collection, s'il met les objets dans des boîtes plus adaptées, eh bien, il faut aussi qu'il mette cette petite boîte en carton de pastille pour la gorge dans un sac qui la protège et qui l'inventorie. Donc, il y a aussi derrière ces enquêtes qu'on fait à plusieurs regards, une nouvelle attention sur le fait que dans les collections, il n'y a pas que les spécimens, mais il y a aussi toute une documentation qui est précieuse. Je vais vous donner un autre exemple d'enquête de cette nature. J'ai travaillé sur le musée de Carnac et il y a des maquettes, des sites au musée de Carnac dont le personnel du musée n'était pas certain de savoir si elles avaient été fabriquées dans les années 1880 ou plus tard. Et avec le collègue, le jeune collègue avec qui nous étions pour aller travailler beaucoup dans les archives, un peu dans les collections, on a retourné la maquette. Et sous cette maquette, le socle, il y a du papier journal pour consolider le socle et on s'est rendu compte que c'était une page du Times et en quelques clics, grâce aux bases de presse numérisée, on a retrouvé la date de la page du Times en question. Et donc, on peut assurer que la maquette a été fabriquée dans les années 1880. Et là, évidemment, ça, c'est un réflexe d'historien. C'est-à-dire, nous, on sait que si on trouve un bout de journal avec un texte suffisamment long, Retro News, Galica, etc., on sait faire. C'est-à-dire, le personnel du musée de Karmak, lui, il sait très bien gérer les collections, les maquettes, mais il n'a pas le réflexe, vous voyez, d'aller… Donc, du coup, il y a dans les collections plein d'indices. Vous voyez, les objets ne parlent pas tout seuls, mais il y a plein de choses qui parlent dans les objets. Il y a beaucoup de textes, y compris dans les collections. Voilà. Alors, c'était le dernier exemple. On voudrait maintenant revenir sur quelques conclusions générales ou remarques générales qui sont… qui ressortent des recherches qu'on a pu déjà réaliser dans le projet, puisqu'on en est déjà à bientôt trois ans. Et puis aussi, en fait, de choses dont on avait bien l'idée avant même de commencer le projet. Oui. Vous savez que la définition des musées, de l'ICOM, du Conseil international des musées, dit que les musées, c'est une institution permanente. Et donc, peut-être que c'est la définition exprime un désir, mais ce qu'on voit dans l'histoire des musées, et même l'actualité des musées, c'est que les musées, les musées dans le monde, soit dans la capitale, soit dans la France, c'est… C'est le règne, comme on écrit ici, le règne de l'impermanence. Donc, tous les changements, toutes les… mais la collection perdue, c'était pas un musée, mais de toute façon, ce sont des collections… La collection est… en vie et mort permanente. Donc, la soutenir, la conserver, implique… le travail, implique… C'est pas que c'est tient seul. Donc, c'est pas que les musées résistent à l'histoire de manière… que pour être musée, ça va garantir la permanence, la transmission à futur de ce que les musées concernent. Donc, cette idée que les musées présentent une continuité entre le passé et le futur en transmettant les choses vers le futur, on voit avec tous les exemples historiques que ça, c'est pas toujours le cas. Plutôt le contraire, qu'on perd les étiquettes, l'information, et donc qu'on garde des choses sans histoire, et que l'histoire doit être reconstruite à partir de tout ça. Donc, les musées gardent pas l'histoire. Donc, tout le contraire, on mélange les choses dans les musées. Les musées perdent, comme l'âge qui racontait Nathalie, avec ce âge de France, et qu'on ne sait pas où se trouve. Donc, l'histoire des musées montre tous ces mélanges qui se passent dans l'institution, et qui, par contre, est pensée comme une institution où l'ordre, la permanence et la sauvegarde pour le futur règnent. Et du coup, ces regards interdisciplinaires sur les collections, ça met vraiment en avant plusieurs aspects, à la fois de l'histoire des collections, mais aussi de l'histoire des disciplines scientifiques. Le règne de la permanence, il est au niveau des institutions. Donc, les musées changent, disparaissent, se recréent. Et il y a des illusions de continuité entre le projet de musée des années 1880, et puis le musée tel qu'il va exister dans les années 1930. Donc, il y a des illusions de continuité dans l'institution. Mais cette impermanence, elle est encore plus forte, d'une certaine manière, quand on regarde les collections. Puisque là, ce qui caractérise l'histoire des collections, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure à propos de la collection Puton, qui est un contre-exemple, en quelque sorte. C'est qu'elles sont en permanence soumises à des recompositions, à des dispersions d'objets, et que ceci a à voir beaucoup avec la spécialisation des disciplines. Donc, on va à un moment séparer l'archéologie préhistorique des sciences naturelles. Et que dans ces opérations de recomposition, de dispersion et de spécialisation, il y a des phénomènes d'oubli, de perte extrêmement importants. Si je prends un exemple dans les collections de Barcelone. Donc, à Barcelone, le musée, un musée de la ville de Barcelone est fondé dans les années 1880 par la donation d'un collectionneur privé. C'est un musée généraliste. Il y a des sciences naturelles, mais il y a aussi de l'archéologie. Et puis, à un moment, à Barcelone, on décide qu'il faut qu'on ait un musée d'archéologie. Mais on n'a pas vraiment les moyens. Donc, du coup, on va enlever les objets d'archéologie du musée d'origine, qui est le musée Martorel. Ce musée va devenir un musée d'histoire naturelle. Et les collections d'archéologie, elles vont aller avec les beaux-arts. Et puis, au bout d'un moment, une vingtaine d'années plus tard, on va reséparer. Et les collections d'archéologie vont aller dans un musée d'archéologie propre. Et bien, entre temps, la documentation qui allait avec la collection, elle s'est perdue. Alors, ceux qui travaillent actuellement sur la fondation du musée de Barcelone, qui a une illusion de continuité avec le musée de sciences naturelles actuellement, ils ne s'intéressent qu'à la partie de sciences naturelles de la collection d'origine. Et puis, la collection d'archéologie, elle s'est déplacée. Alors, les archives du début sont restées en premier endroit. Les archives du moment où l'archéologie, c'est la partie du musée des beaux-arts, sont au musée des beaux-arts. Et puis, les archives de la partie la plus récente de l'histoire la plus récente de la collection sont au musée d'archéologie. Et dans ce mécanisme, dans ces transferts, ces séparations, qui sont liées, voyez, à la manière dont on conçoit les disciplines, les liens entre les disciplines, la spécialisation des disciplines scientifiques, il y a beaucoup de pertes et beaucoup d'oubli. On a dit dans les projets qu'on comprend les musées comme un centre de fragmentation. Et donc, c'est un peu le contraire qu'on dit toujours, que les musées, c'est un centre de concentration. On dit que les musées sont des acharnes, des lieux de fragmentation. Et pas des mémoires, mais d'oubli. Voilà. Et beaucoup d'oubli. Alors, dernier point pour terminer. Juste, bien sûr, les questions qu'on se pose, d'où viennent les objets ? Comment sont-ils arrivés là où ils sont ? On va voir avec des questions actuelles très politiques et très centrales pour certains musées, qui sont les questions de provenance et parfois en lien avec des demandes sociales, notamment des demandes de restitution. Néanmoins, la recherche qu'on fait, c'est une recherche qui complexifie beaucoup la question des provenances, puisqu'on va s'intéresser pas seulement au lieu d'origine de l'objet, mais à la multiplicité des déplacements dont il a fait l'objet. Ces déplacements, ils sont dans l'espace, parfois de large ampleur, un objet qui arrive de Dinan en Bretagne à La Plata. Mais ensuite, ça peut être aussi des micro-déplacements à l'intérieur même, soit de la collection, soit du musée. Donc, ces objets de préhistoire français, ils ont été exposés pendant un temps au Musée de La Plata. Et maintenant, ils sont dans des caisses dans les réserves. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a séparé les objets du bronze des objets de pierre, etc. Donc, tous ces micro-déplacements. Et puis, il y a aussi toute une série de déplacements théoriques ou symboliques. La manière dont on nomme les objets, la manière dont on les classe, change dans le temps. Donc, parfois, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des strates d'étiquette. Donc, parfois, on se rend compte qu'il y a eu des changements d'interprétation de l'objet. Donc, il y a aussi des déplacements interprétatifs, on va dire, des objets. Et donc, en restituant tous ces déplacements, on s'intéresse aussi à toutes les discussions, toutes les transactions, toutes les négociations qui peuvent avoir lieu autour de ces objets pour décider où il va aller et puis comment on va l'appeler, où est-ce qu'on va le classer, où est-ce qu'on va le ranger, etc. Derrière toutes ces opérations, il y a aussi de la négociation de la transaction. Si bien, vous voyez que la question de la provenance, elle devient plus compliquée. Le nombre, ce n'est pas seulement la question d'où vient l'objet. Les acteurs sont nombreux, les déplacements sont multiformes et nombreux. Ce qui rend éventuellement aussi la question des restitutions, qui n'est déjà pas une question simple, encore un peu plus complexe. ... ... ... ...